... Très tôt j'ai su que j'étais hétérosexuel, que j'avais ce problème, notamment quand ma mère regardait Angélique Marquise des Anges avec le rectangle blanc et me disait d'aller me coucher. Et moi, sur la pointe des pieds, j'allais et j'entendais Angélique se faire fouetter par le sultan. Bizarrement, j'aimais bien cette situation. Une très jolie blonde attachée, comme ça, je ne sais pas, ça m'a troublé. J'ai vu beaucoup de films à l'époque sans décodeur. Et donc j'ai été éduqué à regarder des scènes de sexe avec ce bruit. Maintenant, même quand je fais l'amour en vrai, avec des vraies personnes, j'ai toujours un petit peu envie d'entendre le... Ça me manque ! « To Love You Baby » de Donna Summer, « Je t'aime moi non plus » de Jane Birkin. Ça, quand j'étais petit et que j'entendais ces gémissements, là encore, c'est très bizarre parce que les parents sont un peu gênés, donc ils baissent le son, donc du coup tu tends l'oreille. Il y a un film parodique du cinéma porno, un film français très connu, dans lequel il y a un ami de Jacques Dutronc qui s'appelle Jean Luisy, qui a cette réplique « À genoux, escalope ». Et je me souviens d'avoir dit ça à quelqu'un en situation privée et d'avoir eu un fou rire complet. Le film de Joseph Gordon-Lewitt, « Don John », sur un accro au porno qui sort avec Scarlett Johansson et préfère aller sur son ordinateur. Moi, je trouve que c'est assez drôle. L'idée qu'aujourd'hui, il faut savoir que les femmes, elles ont une grosse pression parce qu'elles ont la concurrence du Mac. J'ai passé 5 ans à écrire un livre sur une femme morte et à regarder sa photo et à fantasmer sur elle et à m'imaginer que j'étais avec elle pendant toutes ces années. C'est mon fantasme ultime. Une morte qui aurait 90 ans aujourd'hui. C'est trash ou pas ?